Capsule d'auto-formation du programme d'insertion professionnel pour le nouveau personnel enseignant Capsule 3, gestion de classe et bien-être Avoir une bonne gestion de classe est l'une des inquiétudes les plus communes d'un nouvel enseignant ou d'une nouvelle enseignante. La gestion de classe est l'ensemble des actions mises en place pour gérer le bon déroulement de la vie en classe, incluant la gestion du comportement. Elle s'apprend avec la mise en place de stratégies et l'expérience. Donnez-vous du temps et ne vous découragez pas. Retenez bien, la gestion de classe fonctionne comme les stratégies d'enseignement. Il faut les adapter à son profil de classe. Évidemment, les éléments d'une bonne gestion de classe ne changent pas, que l'on soit à l'élémentaire ou au secondaire, que l'on enseigne en présentiel ou en virtuel. Il ne requiert que des adaptations pour un enseignement plus efficace. Imaginons maintenant votre salle de classe comme une maison. Pour que votre salle de classe soit un lieu de sécurité, confort et épanouissement, votre fondation repose sur des routines bien établies. Grâce à ces routines, l'enfant et vous-même allez développer des mécanismes automatiques. Par exemple, changer ses chaussures, sortir sa boîte à dîner, se laver les mains après chaque récréation. Plus vos routines seront fixes, plus les élèves acquériront en autonomie. C'est un peu comme lorsque vous changez d'environnement. Tout vous prend plus de temps. Imaginez un enfant dont les routines changent en permanence. Sur ces fondations reposent des murs solides. La gestion de classe. Ces murs sont co-bâtis avec vos élèves de manière guidée. Par exemple, quelles sont les règles de votre classe ? Quelles seraient les récompenses et les conséquences ? Une bonne gestion de classe, c'est aussi une classe organisée, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Plus vous serez organisé dans votre espace et dans votre planification, plus ces lois témoignera de votre maîtrise, de votre environnement. Ces deux élèves vous permettront de développer une bonne relation avec vos élèves. Un élève qui se sent bien, aimé, en sécurité, développera un sentiment de bien-être et grandira dans son apprentissage, témoignage de sa motivation. Nous allons commencer par l'étude des cinq ingrédients essentiels présentés par Nancy Goudreau dans son livre « Gérer efficacement sa salle de classe ». Toutes les écoles du Conseil scolaire Viamonde ont ce livre dans leur centre de ressources, pour ceux et celles qui aimeraient en savoir davantage. On appelle communément ces stratégies les cinq doigts de la main. La première stratégie, le pouce, est la gestion des ressources. Puis vient l'index, l'établissement des attentes claires. Le majeur est le développement de relations positives. L'annulaire est le maintien de l'engagement et la motivation des élèves. Enfin, l'auriculaire est la gestion des comportements difficiles. Comment mettre en place ces cinq composantes ? Voici des exemples concrets des cinq éléments d'une gestion de classe efficace. Tout d'abord, la gestion des ressources. Il s'agit aussi d'utiliser des référentiels, que ce soit en présentiel ou en virtuel, mais aussi de préparer à l'avance le matériel pour qu'il soit à la portée de la main. Ensuite, l'établissement des attentes claires. Vos attentes et votre communication doivent être claires et adaptées au profil de vos élèves. Ces attentes peuvent être co-construites avec vos élèves, comme par exemple le règlement de la classe. Un élément essentiel est le développement de relations saines et positives avec chacun de vos élèves, que ce soit lors de l'accueil ou lorsque vous donnez des encouragements, tissez des liens comme vu dans les capsules précédentes. De plus, il faut maintenir l'engagement et la motivation des élèves, en s'assurant que le travail demandé est dans la zone de développement de l'élève. Vous pouvez aussi varier les activités selon les intérêts des élèves. Utilisez ici la stratégie du profil de classe. Je vous rappelle que c'est un outil qui est vivant. Enfin, la gestion des comportements difficiles. Ce dernier élément est très sensible aux quatre autres composantes. Si vous développez ces derniers, les comportements difficiles seront réduits, voire effacés. Néanmoins, en cas de comportement difficile, adoptez ces trois actions. Anticiper, agir graduellement et créer un plan d'action au besoin. Voici maintenant des outils pour une gestion de classe efficace, adaptée à votre conseil scolaire et aux règles d'éthique de l'ordre des enseignants. Assurez-vous que vos routines, règlements de classe, vos attentes face aux bons comportements, remises des travaux, retards sont bien établis. Ainsi que vos conséquences et mesures de discipline. Elles doivent être conformes à ceux de l'école et au conseil scolaire et en lien avec le code d'éthique de la profession. En cas de doute, communiquez avec votre mentor ou la direction de votre école. Rappelez-vous que vous pouvez co-construire avec vos élèves les référentiels, les systèmes d'émulation et de renforcement positif. De plus, n'oubliez pas, enseignez de façon explicite les attentes face au bon comportement, au code de conduite et aux mesures de discipline de l'école et du conseil scolaire. Au secondaire, on peut travailler les attentes vis-à-vis de la collaboration, le plagiat et les compétences essentielles qui les suivront dans leurs études postsecondaires et le monde du travail. Un élément très important, on doit créer un environnement où tous les élèves se sentent en sécurité. Tous ont le droit à un climat scolaire positif qui soit inclusif où ils se sentent acceptés et respectés. Pour ce faire, il est important de renforcer le langage approprié lors des échanges entre les élèves, que ce soit en présentiel ou en virtuel, et leur donner des exemples d'encouragement mutuel. Vous pouvez adapter le système de renforcement positif selon l'âge de vos élèves, soit avec des collants, des badges ou encore mieux, des récompenses d'équipe. On encourage l'esprit de collaboration lors de nos enseignements. Néanmoins, attention à ce que cela ne devienne pas des récompenses pour contrôler. On doit éviter de reproduire ce qui se passe dans les réseaux sociaux, surtout avec les jeunes adolescents qui jugent leur valeur personnelle par la quantité de likes qu'ils reçoivent. Rappelez-vous, l'apprentissage n'est pas une compétition. Enfin, il faut noter également de porter une attention particulière avec l'augmentation des enseignements en ligne lors des échanges qui se font entre les élèves. Il serait une bonne idée de revoir les procédures d'une étiquette et les conséquences de la cyberintimidation. De plus, notez bien, afin d'agir comme un modèle de respect et d'équité pour nos élèves, on doit être les premiers à montrer du respect envers eux, à notre environnement et au peuple autochtone, ainsi qu'à utiliser un langage inclusif. Il faut éliminer nous-mêmes certains comportements de nos pratiques, comme la menace, le blâme, la punition ou le harcèlement. Enfin, n'oubliez pas, comme mentionné dans nos premières capsules, les stéréotypes n'ont pas de place dans notre conseil scolaire ni dans nos salles de classe. Enfin, dans les cas particuliers où certains comportements apparaissent toujours chez le même élève, il est important tout d'abord de vérifier si l'élève a un PEI et de s'assurer que les stratégies et les adaptations pour cet élève sont bien mises en place. Si cela n'est pas le cas, discutez de cet élève avec l'équipe pédagogique de votre école. Ils pourront vous appuyer dans la mise en place de stratégies. Vous pouvez également aller visiter l'EAV. De nombreuses ressources EED sont disponibles pour vous appuyer ainsi que votre équipe. Pour tout autre cas, on peut mettre en place une stratégie de gestion de groupe. Un exemple de stratégie de gestion de groupe est celle de la pratique réparatrice, en anglais dite « restorative justice ». Ce sont des pratiques pour tisser des liens positifs entre les élèves et avoir des méthodes de gestion de conflit où les élèves trouvent eux-mêmes la solution. Il existe deux principes de discipline, le contrôle et l'appui. Par exemple, si tu as le contrôle mais pas d'appui, punitive, les élèves vont se sentir comme des victimes. Les comportements vont se répéter parce qu'ils ne savent pas comment changer leur comportement. Si tu donnes trop d'appui, sans contrôle et sans limite, elle est dite permissive. Quand tout est permis, on peut perdre le contrôle. Tandis que la pratique réparatrice limite avec appui et on apprend à changer. C'est difficile, même les jeunes, des fois, vont dire « tu ne peux pas me punir » parce que c'est plus facile pour eux. Ainsi, la philosophie réparatrice demande un changement de perspective. On passe de « les comportements dérangent l'ensemble de la classe », « l'enseignant ou l'enseignante donne des conséquences à ses élèves » et on finit avec une classe avec des coupables et des victimes. Versus une idéologie d'harmonie collective qui appartient à tous. Donc, le bien-être des autres me concerne. Avec cette pratique, nos élèves deviennent membres d'une communauté. Chaque personne est responsable des conséquences de ses comportements, qu'ils soient bons ou mauvais, prévus ou imprévus. Les comportements deviennent une alarme que quelque chose ne va pas. Et ainsi, l'élève se dit « si mon comportement a fait que tu t'es senti mal, je peux aussi poser un geste qui va t'aider à te sentir mieux. Et je peux faire sans blâmer ou sans honte. » On développe ainsi chez nos élèves le sens des responsabilités, l'empathie et l'esprit de collaboration. Voici deux exemples de pratiques réparatrices. Faites pause et scannez les codes QR pour voir les vidéos. L'animation d'un cercle peut vous aider à résoudre des problèmes de collaboration, que ce soit au préscolaire ou au secondaire. N'oubliez pas de respecter la distanciation sociale. Ces cercles peuvent avoir lieu à distance, à travers par exemple un padlet, ou bien à l'extérieur. Parlons maintenant du bien-être. Parfois, nous sommes tellement débordés avec la matière à enseigner qu'on met de côté le bien-être. Il est important d'ajouter des activités ludiques dans votre enseignement pour tisser davantage de liens avec vos élèves. Il existe une variété d'activités que vous pouvez mettre en place dans votre routine et votre gestion de classe pour favoriser le bien-être. Certains enseignants, par exemple, accordent aux élèves des périodes de jeux libres ou de projets personnels une fois par semaine. La méditation, le yoga, la lecture silencieuse, les chansons et les jeux de collaboration sont des exemples utilisés couramment par les enseignants. Et toutes ces idées sont autant bonnes pour les petits que pour les grands. Que pensez-vous, par exemple, de mettre en place une partie de k-out à la fin de chaque session d'enseignement en virtuel ? A retenir, que vous soyez enseignant à l'élémentaire ou au secondaire, vous êtes au cœur de la dynamique de votre classe. Votre classe est comme un foyer. L'enfant doit se sentir en sécurité, aimé et protégé. Tous les éléments que vous mettrez en place pour favoriser le bien-être permettront à l'élève de développer son plein potentiel. Observez donc vos élèves et les éléments qui les aident à se sentir bien. Avant de finir, j'ai oublié quelque chose. L'enseignement est un métier passionnant, où votre dévouement, votre amour pour vos élèves et votre engagement envers leur apprentissage prendra beaucoup de place dans votre quotidien. Néanmoins, prenez soin de vous, en vous déconnectant pendant la fin de semaine. Accordez-vous des pauses durant la journée, en allant faire une marche et tisser des liens avec vos collègues. N'hésitez pas à parler avec votre mentor ou votre accompagnateur de vos sentiments. Nous sommes là pour vous. Encore une minute, nous avons quelques questions pour vous. Cliquez sur le lien en bas à droite. Ces questions nous aident à vous appuyer lors de notre accompagnement. Merci beaucoup. C'est la fin de la capsule. Avez-vous des questions ? Notez-les et discutez-en avec votre accompagnatrice ou votre accompagnateur. Prochaine capsule d'auto-formation portera sur le curriculum de mathématiques. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux avec l'hashtag PIPNPECSV. Pour en connaître davantage sur le programme PIPNPE du Conseil scolaire Viamonde. Merci. Merci. Merci.